Vous avez envie d'un gâteau qui est relativement facile à faire et qui fera plaisir à tout le monde, c'est sûr, qui va vraiment régaler, régaler tout le monde. La forêt noire, est-ce que ça vous dit ? Et une petite variante vu qu'on va faire aujourd'hui une forêt noire à la poire. Le résultat est juste devant moi et c'est vraiment plutôt pas mal. En attendant, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Les Appendichefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez, très faim. Aujourd'hui c'est pâtisserie, on a quand même un petit peu de boulot, je vous l'avoue. On va faire un de mes desserts préférés, un gâteau classique français, la forêt noire. Ce qui est bien, c'est que quand on commence la pâtisserie, c'est vraiment un gâteau très facile à faire et qui fait toujours son effet. Cette forêt noire, on va la revisiter très légèrement vu qu'on va la faire aux poires pochées. Vous pouvez la faire traditionnelle avec les cerises ou les grillotes au sirop. Mais avec des poires qu'on va venir pocher dans un sirop qu'on va faire à la liqueur de châtaigne pour être dans la saison, je pense que ça va être vraiment pas mal. Il y a du boulot, je vous l'ai dit, il va falloir qu'on fasse notre génoise au chocolat, nos poires pochées, notre chantilly et qu'ensuite on passe au montage et à la décoration. Donc on ne perd pas de temps, on commence tout de suite avec la génoise. Dans un saladier, j'ai versé le sucre, puis j'ajoute les 5 oeufs entiers. Je vais ensuite sortir le batteur et je vais battre le tout pendant vraiment entre 10 et 15 minutes. Il faut vraiment que le mélange devienne vraiment très mousseux, il va même blanchir. L'important, c'est que vous puissiez faire le ruban avec la préparation. Ensuite, je vais tamiser mon mélange de farine, de maïzena et de cacao. C'est important de tamiser pour éviter les grumeaux. Puis ensuite, à la maryse, je vais mélanger délicatement en faisant au même temps tourner légèrement le saladier pour faciliter la tâche. Donc je mélange bien pour obtenir une préparation bien homogène. Je verse le tout dans mon plat que j'ai légèrement beurré et fariné. Je secoue légèrement pour égaliser et ça y est, ça part au four. La génoise est au four. Rien de bien difficile dans cette génoise, il faut juste être patient. Quand on bat les oeufs avec le sucre, que vraiment ça monte, que ça devienne très mousseux, très important. Sinon, ça ne fera pas une génoise, ça fera un biscuit qui sera vraiment tout à plat plat, ensuite à la cuisson. À part ça, vraiment aucune difficulté. C'est au four pour environ 30-35 minutes à 175-180 degrés. On vérifie avec la pointe d'un couteau que la cuisson soit parfaite. On peut maintenant passer à nos poids pochets. Dans une casserole, 1 litre d'eau, 300 grammes de sucre et puis je vais verser 5-6 centilitres de crème de châtaigne. Je vais venir plonger les poires que j'ai coupées en deux et que j'ai nettoyées. Je vais porter le tout très légèrement à ébullition, voilà une légère ébullition et je vais laisser pendant environ 10 minutes. Puis ensuite, je vais sortir mes poires et je vais les poser sur les papiers absorbants pour qu'elles refroidissent. Je viens tout juste de sortir la génoise du four. Juste impeccable, j'ai vérifié avec un petit pic, environ une demi-heure. Je vous avoue que je n'ai pas trop regardé, mais j'ai surveillé là, c'est impeccable. Les poires pochées sont là, bien sûr elles sont toutes chaudes, donc on va laisser refroidir. Puis ensuite, je vais les placer au frais. Nous avons les poires pochées, nous avons la génoise, nous avons également le sirop dans lequel on a poché les poires. Ça, surtout, on le garde, c'est plein de saveurs, c'est parfait. Ça va nous servir de sirop d'imbibage pour notre génoise. Qu'est-ce qu'il nous reste ? La chantilly et puis ensuite, on pourra passer au montage final. Pour cette chantilly, je verse 600 grammes de crème entière, liquide, entière, c'est très important. Puis j'ajoute les graines d'une gousse de vanille et je sors le batteur à nouveau. Et je vais battre la chantilly. Une fois qu'elle est presque montée, je vais ajouter environ 75 grammes de sucre glace. Puis je continue à battre pendant environ 8 minutes et quand j'ai la bonne consistance, ça y est, la chantilly est prête. Je pense qu'on commence, c'est vraiment pas trop mal. La chantilly est également au frais, elle est juste délicieuse, j'ai goûté. Cette chantilly, c'est vraiment trop simple à faire, c'est pas compliqué, surtout n'achetez jamais de la chantilly industrielle. Je compte sur vous, il n'y a rien de plus facile à faire, vraiment trop bonne. Légèrement sucré, là aussi c'est l'équilibre du gâteau, juste un tout petit peu de sucre pour le goût. La vanille fait le reste et puis l'important c'est l'équilibre du gâteau. Donc pas trop sucré la chantilly, du moins c'est comme ça que je préfère. Avant de passer au montage final, il nous reste juste à découper la génoise en 3 tranches. Pour bien sûr faire le montage de notre forêt noire. La génoise une fois refroidie, rien de plus simple à débouler, juste hop, comme ça, c'est bon, c'est déréglé. Elle a l'air vraiment bien moelleuse tout en étant relativement ferme pour la découpe, juste comme il fallait. Je l'ai mis sur un petit socle que j'ai trouvé, je vais la couper en 3. Voilà, la première tranche, voilà, impeccable, ferme mais bien moelleuse, juste parfaite. Et là, on va recouper donc en 2 pour avoir les 3 tranches. J'ai été à peu près bon, oui c'est bon, pas de gros trous. Et voilà, c'est parfait cette fois, nous avons vraiment tout ce qu'il nous faut. On peut passer au montage de la forêt noire au poire. J'imbibe la première couche de la génoise avec donc le sirop dans lequel on avait poché les poires. Donc j'imbibe bien, ça c'est important. Puis j'ajoute une première couche de chantilly. J'ajoute les morceaux de poire, donc j'ai bien sûr coupé les poires en petits morceaux une fois qu'elles ont bien refroidies. J'aplatis légèrement, puis je les couvre d'une nouvelle très légère couche de chantilly. La deuxième couche de génoise, pareil, je vais venir bien l'imbiber. Ça c'est toujours important pour obtenir une génoise bien moelleuse et bien bonne à la dégustation. Une deuxième couche de chantilly, je répète l'opération tout simplement. J'ajoute les poires. Pareil, j'appuie bien, puis je remets une petite couche de chantilly par-dessus pour les recouvrir. J'imbibe la troisième couche de génoise, puis je peux refermer le gâteau. J'aplatis légèrement pour tasser, on va dire, puis je vais venir l'enrober d'une dernière couche de chantilly. Donc bien partout, sur les côtés, sur le dessus. L'important c'est qu'il soit bien blanc et qu'il soit bien recouvert, qu'on ne voit plus si possible la génoise. Je pense qu'on n'est vraiment pas trop malin, on est proche de la fin, il nous reste à faire juste un petit peu de décoration. Là chacun fait comme il veut, on aurait pu faire un petit peu de chantilly et venir avec une poche à glisse faire des décorations. Moi je vais me la jouer sécurité, efficace, gourmandise et puis ça sera très bien. Je vais tout simplement venir râper un maximum de chocolat tout autour, donc sur les côtés et sur le dessus. Sur le côté, je le râpe dans la main et je viens coller ma main petit à petit et voilà, on va le recouvrir intégralement de chocolat. Je pense que c'est simple, c'est efficace. On va jouer avec là pour faire des morceaux, des copeaux plus ou moins gros. Pour faire des copeaux encore plus gros, l'astuce c'est un couteau et on vient râper au couteau directement le chocolat. Voilà et pour la déco, on va tout simplement jouer avec les différentes grosseurs. C'est simple, c'est efficace, à la râpe, au couteau comme vous voulez. Donc par exemple, je fais des copeaux dans un verre, puis je les verse dans la main et je viens comme ça les mettre sur la chantilly. Je vous avoue que ça a été un petit peu la guerre du chocolat, mais c'est bon, je m'en suis sorti, j'ai fait des copeaux que j'ai disposés bien partout sur cette forêt noire. Le gâteau est terminé, j'ai également mis des petits bouts de poire qui m'auraient fait notre gâteau, la forêt noire au poire poché à la liqueur de châtaigne, on va dire ça comme ça, est terminé. Le gâteau va maintenant passer la nuit au frais, la découpe et la dégustation, ça sera demain en famille comme très souvent, mais je vous mets quand même quelques petites images que je ferai demain. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à reproduire ce gâteau, une forêt noire, avec ce que vous voulez, on a mis des poires, mais ça pourrait être n'importe quel fruit et faites-vous plaisir, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous retrouver toutes les vidéos sur www.lesapprentishef.com, le site internet également. Et puis nous, on nous rends rendez-vous, comme d'habitude, très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye ! Sous-titrage ST' 501